Alors il y a des choses quand même très étonnantes, vous auriez pu faire une carrière américaine quand on pense que vous avez refusé de faire des films avec Coppola, avec Friedkin et avec Spielberg, ce qui est le rêve de pas mal d'acteurs français. J'ai préféré faire un film avec Michel Souter. J'ai préféré faire un film avec Michel Souter. Bon, j'ai pas besoin de faire les présentations, vous avez tourné ensemble il y a très peu de temps l'été dernier. On va voir d'ailleurs tout à l'heure dans un petit moment, ça va vous rappeler des souvenirs de ce tournage. Je voudrais continuer un petit peu avec vous si Michel Souter le permet. Il y a une chose que j'aime beaucoup quand vous parlez de votre métier de comédien. Vous dites, j'arrive sur un plateau de tournage, un comédien doit arriver avec sa petite valise. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite valise ? Il y a plein de choses qu'il a préparées, mais préparées, mais pas mises en place, qu'il a préparées pour le film. C'est-à-dire, bon, je lis le scénario plusieurs fois et je me dis, là, ce serait peut-être bien. Bon, je prévois plusieurs petites choses, mais surtout, j'arrive avec ma valise, je ne l'ouvre pas. Et c'est vraiment au moment du tournage que le metteur en scène décide, finalement, ce qui servira dans la valise. Mais pour ça, pour être prêt vraiment à le servir au mieux, il faut avoir quand même préparé une petite valise. Bien, alors, si on regarde la liste de vos films, la question serait stupide de vous demander si vous êtes un homme de gauche. Vous en êtes un, mais vous n'êtes pas pour une action militante, vous, vous êtes pour l'action isolée. Ça voit encore une ambiguïté. Oui, mais ça, alors, c'est une ambiguïté, oui, parce que ce n'est pas tellement une notion de gauche. Une notion de gauche, ça implique forcément le... Militantisme. Un militantisme, oui. Moi, je crois, mais ça, c'est une chose qui m'est venue plus tard et qui me vient de plus en plus. Je crois que ce n'est pas le... Avant, je croyais qu'il fallait changer la société et que l'individu changerait. Maintenant, j'en suis moins sûr. Je crois peut-être qu'il faut changer l'individu et que c'est lui qui changera la société. Ça, c'est une notion qui est un peu délicate. Alors, il y a l'homme, il y a l'homme aussi, il a encore une ambiguïté au niveau du star system. Bon, vous êtes une tête d'affiche, Jean-Louis Trintignant, vous vous êtes payé très cher. Pas toujours. Non, attendez, il y a deux aspects. Il y a l'acteur qui prend un million et demi pour un film, nouveau, hein. Mais pas suiste, français. Mais français, d'accord, pas suiste. Et puis, il y a l'homme qui, tout à coup, a un coup de foot pour un metteur en scène et qui dit, bon, ben, je viens. Je crois qu'au départ, c'est ce qui s'est passé avec Michel Souter. Vous l'y avez écrit, c'était la première fois et j'ai envie de travailler avec vous. Je crois que ça devait être ça, la lettre, hein. Ça remonte. Oui, c'était ça. C'était ça. Et c'est la seule fois que je l'ai fait. Sans regret. Sans regret. C'était pour l'escapade, d'ailleurs, qui est passé récemment sur cette antenne. Alors, cette rencontre, tous les deux, ça s'est passé naturellement sur un circuit automobile, non ? Non, c'était bien avant, non. On s'est rencontrés sur un circuit automobile, mais la correspondance avait été bien avant. Bien avant. Oui, Jean-Louis m'avait écrit bien avant. J'avais répondu et puis on ne s'était pas fixé de rendez-vous de travail. Simplement, j'avais été très touché par sa lettre. Et puis, j'ai répondu à cette lettre et à l'homme qui l'écrivait. Mais je n'avais pas de projet et c'était une chose qui est restée en suspens pendant des mois. Alors, il y a eu la découverte de la petite musique de Souter, comme vous voyez, de si joliment, avec un film. J'ai vu Les Arpenteurs, oui. J'ai eu vraiment un coup de foudre. Et surtout, ce qui m'a le plus étonné, c'est que je me suis dit, mais comment peut-il arriver à faire ça ? Parce que ça me semblait tellement délicat, tellement fragile. Je me suis dit, mais comment peut-il arriver à faire ça ? Et à ce moment-là, j'ai demandé à voir tous les films de Michel Souter que je ne connaissais pas. Et j'ai vu La Pomme, j'ai vu Achish, j'ai vu tous les films précédents de James Soupard. Et vraiment, je me suis dit, c'est prodigieux, c'est incroyable ce qu'arrive à faire cet homme. Et je lui ai écrit. Et je lui ai demandé d'ailleurs, pas forcément de m'engager comme acteur, je lui ai dit que j'aimerais bien comprendre comment il arrive à faire ses films et que s'il avait une place de n'importe quoi dans son film, que je faisais des photos, que je savais faire des photos, qu'il pouvait m'engager comme photographe ou comme assistant, ou comme n'importe quoi, même pour ce qu'il voulait. Alors, il m'a dit que c'était quand même plus pratique comme acteur. Alors, je crois que quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, il y avait quand même un petit peu un traque mutuel, non, quand même ? Je pense, parce que, bon, vous, Michel, vous affrontiez quand même une tête d'affiche, un acteur, etc., qui voulait vous voir. Et puis, je ne sais pas quel était le sentiment de Jean-Louis Trintignant pour cette rencontre. C'est toujours impressionnant quand quelqu'un vous aime pour vos films, parce que... On se sent investi de notre responsabilité. Après, dans la vie, il faut quand même que les choses se passent aussi bien et que ce que Jean-Louis a ressenti à travers mes films, qu'il en ressentent quand même quelques échos, comme ça, dans la vie courante. Alors, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a quand même des petits restes, quoi. Comment se comporte Trintignant sur un plateau ? C'est comment... Naturellement. À le diriger ? Un homme aussi ambigu, c'est pas difficile à diriger ? Non, il écoute, il écoute. Il pense, je pense, il dit, je crois que tu dis que tu penses à ce qu'on te dit, mais je pense que tu penses très sérieusement aussi à ce que tu penses. C'est là où c'est très difficile de discerner. C'est-à-dire, ce que je pense, je l'ai déjà amené dans ma petite valise, mais à ce moment-là, je suis complètement disponible à ce qu'on me dit. Non, c'est... Bon, disons... Non, quand Michel me parle, par exemple, je lui réponds pas, mais j'entends très bien ce qu'il me dit. Alors, ça peut inquiéter un petit peu parfois, mais en fait, c'est justement parce que je suis tellement concentré sur ce qu'il me dit que si je lui répondais, je pense que je perdrais ma concentration. C'est ça. C'est ce qui peut troubler un petit peu les rapports de metteurs en scène à acteurs. Mais en fait, c'est que je suis tellement concentré sur ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il... Oui, je fais un peu. Non, mais travailler avec Michel, ça m'a été tellement facile parce qu'on se ressemble. C'est peut-être pas évident comme ça, mais on se ressemble beaucoup. C'est la même petite musique ? Je sais pas si j'ai la musique de Michel, mais je sais que vraiment tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, pour moi, c'est tellement simple, c'est tellement évident. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu ce coup de foudre en voyant son premier film. C'est que vraiment, je comprends Michel. Michel, c'est un chat, vous voyez ? Mais moi aussi, je suis un chat, je suis de plus en plus un chat. Et alors, on parle un langage de chat entre nous. Et on se comprend vraiment très bien. Alors, vous avez fait un film ensemble cet été. Un film qui s'appelle Repérage. C'est toujours le titre, Michel Souter. Le titre prochain. Ce soir encore, oui. Ce soir encore, oui. C'est un film d'ailleurs qui sortira, je pense, sur les écrans suisses à la fin de l'année. Où en êtes-vous, au fait ? Montage terminé, tout est fini. Montage terminé, mixage terminé. Et maintenant, Ciccio Verta est en train de faire l'étalonnage. Bon. Alors, ce film, spécial cinéma, aura l'honneur de le patronner pour une grande première en Suisse. Qui aura lieu à Genève, je crois, le 19 novembre. J'espère que vous viendrez, Jean-Louis Trintignant, pour la présentation au public de ce film. On ne va pas trop parler du thème ce soir. Simplement, peut-être situer un petit peu le scénario. C'est l'histoire d'un metteur en scène. Qui... Eh bien, nous voilà, justement, sur les lieux du tournage. On a devancé ma pensée. Avant que je le demande, on me l'a envoyé. Nous sommes sur les lieux du tournage. On va écouter Michel de Souter, diriger, Léa Massari et Dette Messeuil. Mais finalement, ça passe très bien, c'est inutile, ça. Ils auront mis plus d'une journée à trouver une pharmacie. C'est comme les armes qu'elle part, ce qu'on veut dire. Esther et Victor, à la chef de l'épinaise. Ça, ça devrait s'enchaîner presque... Oui, oui, mais c'est une question de texte, pour ça. Mais je vous le dis comme ça. Oui, mais c'est pour ça que j'essaye de l'enchaîner. Ils auront mis presque une journée... Ils auront mis presque une journée pour trouver une pharmacie qu'elle part. C'est comme les dînes au jour. Esther et Victor, à la chasse, au épinaise. Et si j'avais menti, et s'il se m'ait dit qu'il n'existait pas, vous auriez l'air fat avec votre dévouement. Vous aurez menti dans le but. Dans le but. De connaître le sentiment de Victor à mon égard. Je crois, là, Léa, on pourrait faire une chose. On pourrait enchaîner très vite. Vous auriez l'air fat avec vos... Vos sentiments, hein? Avec votre dévouement. Vous auriez l'air fat avec votre dévouement. Vous n'allez pas monter dans quelle puce? Dans le but de connaître le sentiment de Victor à mon égard. Vers la garde, Esther. Exactement. C'est intéressant comme ça, rythmiquement. Ça se passait à Baie, à l'hôtel des Salines, hein, Michel Souter. Oui. Je précise tout de suite que ce n'est pas une séquence du film, c'est le tournage sur le tournage. Le visage, là, le visage, le visage. À bout du bruit, hein? Voilà. Enfin, il est d'abord dans son rêve, et puis il sourit, et puis après... Répétition. Attention. Chut! Silence, de monstre, s'il vous plaît. Jean-Louis. À toi, là. Je t'ai cherché partout, tu avais disparu. J'étais dans ma chambre. C'est curieux. Je t'ai vu tout à l'heure courir dans le parc. Tu allais en direction du portail. Tu es sur mon réseau. Alors, je te prie d'excuser ce retard. Je vois que vous avez commencé sans moi. Oui. On a profité... De ton absence. De ton absence. On va travailler une scène. Une scène où je n'étais pas. Il y a une scène où je ne suis pas. Alors, travaillez. Travaille un peu. Tu me dis. Mais je ne fais pas. Enfin, je ne sais pas demander à l'opérateur. Moi, je... C'est très amusant parce que déjà, le film, c'est l'histoire du tournage d'un film. C'est ça. Et le reportage, en plus, est l'histoire du tournage de ce film. Alors, il y a vraiment trois niveaux, là, qui sont très amusants parce qu'on ne sait plus très bien à un moment. Alors, ça, ça se fait passer d'une façon très paisible, hein, sur le tournage de Michel Souter, hein. Pas dehors, c'est très... Attention. Ah oui, très... On tombe, silence. Alors là, c'est... Voilà les directions d'acteurs de Michel Souter. Vous ne répondez pas pour vous imprégner des indications. Là, c'est un petit peu pris en fonte. Tu ouvres un peu, même. Tu ouvres un peu, mais non. Ouvre un peu. Là. Alors, Michel, il est très délicat parce qu'il... Quand il dirige... Bon, on est plusieurs acteurs à jouer une scène. Il ne parle jamais à un acteur devant les autres. J'ai vu ça, oui. Et ça, c'est très délicat parce que les acteurs sont des gens, surtout au moment où ils travaillent, des gens vraiment hyper sensibles. Et il suffit d'en rien pour les casser. Et Michel a une délicatesse de charme. Il les rassure, ce qui est très important, je pense, dans ces moments-là. Jamais d'énervement, Michel Souter. Il n'y a pas la tentation, non, de... Tout à coup... Pierre, moteur ! Pas d'énervement, jamais. Non, des... Des craintes que les choses ne soient pas... Ne soient pas bonnes, c'est tout. Là, nous changeons de décor. Nous sommes devant le Casino de Saxon et c'est Jean-Louis Trintignant qui arrive avec Valérie Mérès, jeune comédienne dont on n'a pas fini d'entendre le parler, qui fait un très brillant début de carrière. On a fait tomber la séquence au montage, Jean-Louis. Je t'ai signé. Oui. Ah ben voilà, c'est un... Tu n'attends pas. C'est un privilège. Les téléspectateurs la verront ce soir et ne la verront pas dans le film. Casino de Saxon, où ils évoquent quelques souvenirs en ce qui concerne notre... Pas à cause du jeu, mais parce que la séquence était mal écrite par moi. Oui, donc on peut... Le film, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui désire monter les trois sœurs de Tchékov. Qu'est-ce que ça donne ? Alors il y a une actrice qui est imposée par le producteur. Par la coproduction italienne. Par la coproduction italienne. C'est Léa Massari. Il y a une autre actrice qui est des films sériques qui est imposée par personne. Par Victor, le metteur en scène, puisqu'elle a été sa femme il y a dix ans et qu'il a envie de la revoir. Donc c'est une façon de l'imposer quand même. Jean-Louis Pratignan joue le rôle du metteur en scène. C'est ça, de Victor. Et puis il y a Valérie, Valérie, Valérie Mérès, la plus jeune des trois. Les trois sœurs. Et c'est un prétexte. Cette idée de monter les trois sœurs, c'est en réalité pour retrouver sa femme et pour, à travers ces trois personnages de femmes, faire le point finalement plus sur lui-même que par curiosité et par souci de faire connaissance de ces trois femmes. C'est plus sur lui-même qu'il essaye de faire le point. C'est un scénario que vous avez, si je puis dire, enfanté très longtemps, Michel Souter. Vous avez longtemps travaillé sur ce scénario. Combien de temps avez-vous travaillé ? J'ai travaillé une année, mais ce n'est pas assez encore. Je me rends compte que tout repose sur le scénario. Plus je fais d'expériences en cinéma, plus j'ai l'impression, pour d'autres ça peut être différent, mais plus j'ai l'impression que tout est joué déjà sur le papier. Finalement, les erreurs, les imprécisions, les manques, les oublis qui se trouvent sur le papier dans le scénario se retrouveront à l'arrivée. Et c'est rassurant finalement, parce que c'est peut-être l'étape du film qui coûte le moins cher, donc qu'on peut faire, à laquelle on peut travailler le plus longtemps. Est-ce que parmi le public, il y a des questions à poser à Jean-Louis Trintignant ou à Michel Souter ? Si quelqu'un veut poser une question, le micro est au-dessus de vos têtes. Si vous posez une question, vous levez le doigt. Oui, monsieur, je vous en prie. Ne bougez pas, le micro vient vers vous. Oui, j'aimerais bien demander à votre invité, à part d'être chat, quelles sont les qualités que vous appréciez dans un metteur en scène ? Vous avez compris la question ? Oui, oui, très bien. Quelles sont les qualités que j'apprécie dans un metteur en scène en général ? Oui. Je ne saurais pas répondre. Je ne peux vous dire que... Vous savez, j'essaie de moins en moins de comprendre. Je me fie de plus en plus à mon instinct. La qualité que je préfère chez lui, c'est de l'aimer. Et de croire en lui, de croire en son univers et d'essayer de rentrer dans son univers. Il n'y a pas vraiment une qualité précise. Je ne saurais pas dire, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène. Sur 70 films, j'ai dû connaître au moins 50 metteurs en scène. Et il y a des gens très différents que j'ai beaucoup aimés et qui étaient pourtant très, très différents. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une qualité qui m'attache spécialement. Il faut... Un film, c'est vraiment une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour entre les gens qui font le film. C'est aussi simple et aussi difficile que ça, je crois. à la réussite d'un film. Une autre question dans le public, je vous en prie. Vous êtes là pour ça. Profitez-en. Vous pouvez poser votre question en direct. Jean-Louis Trintignant répondra. Non, pas d'autres questions ? Oui, je vous en prie, monsieur. Je voudrais savoir si avec les metteurs en scène suisse, les conditions sont meilleures qu'avec les Français. Michel Souter est le seul metteur en scène suisse que je connaisse. Avec lui, c'est idéal. Je vous dirais même que c'est peut-être ce que j'ai rencontré de mieux. Il y a une chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'en Suisse, on pense qu'on sait faire des chocolats et des montres. Et je crois qu'on n'admet pas assez qu'aussi on sait faire des films. Je peux me permettre de le dire parce que je suis français. Je trouve que le cinéma suisse est vraiment un des tout premiers cinémas du monde. Mais je suis certain qu'on ne le sait pas en Suisse encore. Mais ça, je vous l'affirme. A mon idée, je trouve le cinéma suisse beaucoup mieux que certains cinémas qu'on prise énormément, comme le cinéma canadien. Moi, je préfère mille fois le cinéma suisse. Je peux me permettre de le dire parce que je suis français, je suis ravi d'avoir l'occasion de le dire. C'est dit. Une autre question. Ne soyez pas timide, allez-y. Vous avez tourné un film en tant que réalisateur. Je voudrais savoir si ça apporte quelque chose au comédien ou non. Oui, 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 absolument. Ça m'a beaucoup apporté, surtout dans le contact avec les comédiens. J'ai compris à ce moment-là combien un comédien, quand il était en train de faire un film, était finalement vulnérable et je dirais même misérable. Et comment à ce moment-là, il a vraiment une âme d'enfant. C'est fou ce que les comédiens sont démunis. Ce sont des gens, vraiment, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, on leur propose un jeu et ils sont tout disponibles et ils sont vraiment tout ouverts. C'est une chose très belle. Et je l'ai comprise d'autant plus de l'autre côté de la caméra, d'autant mieux. D'autres questions parmi nos invités, dans le public ? Non ? Une question de ces messieurs de la critique. Jean-Pierre Brossard, de L'Impartial. Trintignant n'a pas tourné avec toute une série de réalisateurs français pourtant assez importants. Est-ce que c'est par choix ? Je voudrais parler de Truffaut, par exemple, ou d'autres metteurs en scène importants. Il a tourné avec Romère, il a tourné avec Lelouch. Mais il y en a plusieurs dans ceux que l'on peut considérer comme les grands réalisateurs français, avec lesquels il n'a jamais tourné. Est-ce que c'était parce qu'il n'a jamais eu de sujet intéressant, qu'on ne lui a jamais soumis de proposition, ou est-ce qu'il a refusé des scénarios ? Vous avez raison, vous citez Truffaut. J'adorerais tourner avec Truffaut. Il ne m'a jamais proposé un film. Mais j'aurais adoré tourner avec Truffaut, oui. Et je suis certain que j'aurais été très à l'aise dans les films de Truffaut. Je suis certain que ça m'aurait très bien convenu et que j'aurais été très à l'aise. Je regrette d'ailleurs qu'il ne m'ait pas demandé. Oui, oui, je regrette beaucoup. Parce que c'est vraiment un des metteurs en scène français avec qui j'aimerais travailler. Alors vous dites, j'aimerais être un réalisateur comme Truffaut ou mal, non ? Oui, je trouve que ce sont des gens qui sont très heureux dans leur métier. Parce que d'abord, ils sont indépendants. Ils ont la liberté donc de choisir absolument ce qu'ils veulent. Ils sont producteurs. Et ça, c'est un privilège formidable. Cela dit, les metteurs en scène suisse sont très heureux aussi. Parce que ce sont des gens quand même qui... Ça ne se sait pas assez ? Ça ne se sait pas assez, si, c'est vrai. Non, j'en ai souvent parlé à Michel. C'est vrai, Michel, il suffit qu'il ait une bonne idée, il a un producteur. C'est-à-dire, il n'a pas le problème quand même des metteurs en scène français qui sont pourtant célèbres et qui doivent chaque fois quand même trouver un producteur. Ici, vous avez quand même la chance d'avoir un groupe de producteurs qui s'intéressent à vous. Et qui... Il suffit d'avoir déjà une idée de sujet pour que ça se fasse. Oui, il faut peut-être ajouter, si Michel Souter le permet, qu'indépendamment de ceux qui tournent, il y en a qui désespérément cherchent de l'argent pour tourner. Oui, alors j'en connais d'autres. Je connais par exemple Simon Edelstein, qui est un type très intéressant et qui peut-être n'a pas la même facilité, et qui pourtant est très intéressant. L'or tourne, je suis obligé peut-être de terminer un petit peu les questions avec vous. Je voudrais quand même vous poser une dernière question, Jean-Louis Trintignant. J'ai lu avec intérêt dans le dictionnaire qui est à la fin de votre livre, un dictionnaire tendre à mer, féroce quelquefois, gentil d'autre, votre définition de la sagesse. Vous dites, la sagesse peut mener au suicide, j'ai eu envie de me suicider, mais pas tout d'un coup, sur plusieurs mois, plusieurs années, en y mettant le plus de temps possible et avec un ménagement extrême. Oui, je trouve que le type le plus intelligent... Bon, il y a une chose qui est finalement la chose la plus importante qu'on ait dans notre vie, c'est notre mort. C'est vrai, notre naissance, on n'a pas décidé. Bon, notre mort, c'est la seule chose vraiment importante, puisque c'est, quoi qu'il arrive, c'est la chose la plus importante. Et je trouve que l'homme le plus intelligent serait celui qui déciderait de sa mort, mais qui déciderait de sa mort et qui ne rognerait pas sur sa vie, c'est-à-dire qui se suiciderait un dixième de seconde avant de mourir réellement. Moi, c'est mon ambition. Je vous remercie, merci Michel Souter. Nous avons l'occasion de reparler de repérage dans les prochaines émissions. Pensons avoir bientôt un extrait. On attendait les photos couleurs aujourd'hui, mais elles ne sont pas encore arrivées. J'espère qu'on aura bientôt un extrait, une séquence, et puis vous reviendrez pour nous en parler. Et quoi qu'il en soit, le 19 novembre, première patronnée par Spécial Cinéma. Je n'avais avec Jean-Louis Trintignant, puis j'espère bien que Léa Massari viendra, parce que c'est un peu grâce à Spécial Cinéma que Léa Massari a tourné dans ce film. Non, un petit peu quand même. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui.